Sinon, vous êtes peut-être en train de préparer un bon café, mais il y a peut-être cette petite voix en boue qui vous dit « Non, ce n'est pas bon pour la santé, le café ». Eh bien, Christelle Balestrero va répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet du café. La première nous vient de Geneviève d'Angoulême qui vous demande « On dit que le café aide à maigrir, faut-il y croire ? » Alors, ça fait longtemps qu'on a ce fantasme, le café qui nous permettrait de perdre des kilos. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est quand même pas tout à fait faux non plus. Parce que ça a été fondé sur quelques travaux, le dernier en date, une équipe espagnole qui suggère que boire un petit café 30 minutes avant une séance de sport, eh bien, ça permet de métaboliser, de griller plus de lipides que sans café. Oui, c'est-à-dire que ça augmente notre consommation énergétique et donc on taperait un peu plus sur les réserves et ce serait encore plus efficace si ce petit café et cette séance de sport se déroulent l'après-midi. Et était accompagné d'un pain au chocolat, mais ce n'est pas précisé. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas miser Geneviève quand même sur le café pour perdre du poids. Ça peut vous aider, vous mettre un petit peu de tonus pour votre séance, mais n'essayez pas de boire du café pour perdre du poids. J'ai une autre petite question pour compléter celle de Geneviève. N'empêche qu'il y a pas mal de crèmes en cosmétique avec du café à l'intérieur. C'est parce qu'il y a énormément la caféine à base de caféine qui peut augmenter la lipolyse, le déstockage des graisses de nos cellules adipeuses. Je suis enceinte. On est un peu revenu dessus. Je suis enceinte. Non, pas moi, c'est Eglantine, pardon, de Grandville. Ça, c'est un super nom. Il y avait des guillemets, pardon. Donc Eglantine est enceinte et elle vous demande s'il faut qu'elle arrête le café. Alors non, pas forcément, mais il faut savoir quand même que la caféine est métabolisée au niveau du foie. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de nos facteurs génétiques et notre consommation. En général, pour nous, pour une personne en bonne santé, c'est entre 4 et 6 heures. Mais pour les femmes enceintes, cette dégradation est beaucoup plus longue. Elle peut être doublée au troisième trimestre. Donc il ne faut pas consommer beaucoup de café parce que sinon vous n'arrivez pas à dégrader la caféine. Ça augmente et on sait que ça peut augmenter les risques de fausse couche et ralentir la croissance intra-éthérine. Donc on peut consommer du café pendant la grossesse, mais vraiment de façon modérée. Alors une autre question qui nous provient de Laetitia qui habite à Avignon. Combien de temps faut-il pour sentir les effets boosters après avoir avalé sa tasse de café ? Alors ça, ça a été prouvé. Le café, c'est vraiment une substance psychoactive. C'est-à-dire que ça va améliorer votre concentration, ça va améliorer votre mémorisation. Donc on sait que la caféine monte au cerveau en cinq minutes. Mais l'effet optimal, c'est environ 30 minutes pour ma chronique. Et ça dure combien de temps ? Alors ça dure, on le dégrade entre 4 et 6 heures, mais un bon effet stimulant, c'est une heure, une heure et demie, en fonction des facteurs génétiques parce qu'on dégrade plus ou moins bien. Moi pour ma chronique de 7h22, je prends mon petit café à 6h30 pour tout savoir. Tout ça est parfaitement organisé. Encore une question, celle de Dominique de Toulouse. Pourquoi le café augmente-t-il les risques de cancer de l'osophage ? Déjà, est-ce que c'est vrai ça ? Alors oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le café qui est en cause dans cette histoire, c'est la température à laquelle vous prenez votre café. Ça, c'est un vrai souci. L'Organisation mondiale de la santé, justement, classe les boissons chaudes dans les substances probablement cancérogènes. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les substances chaudes, la boisson chaude, ça entraîne une augmentation des risques de cancer de l'osophage. Parce que c'est trop chaud. Parce que c'est trop chaud et ça a vraiment été marqué. Ça, c'est un gros souci dans certains pays. Donc attention pour que le café soit bon pour la santé. En tout cas, ne compte pas s'il ne faut vraiment pas le prendre chaud. À plus de 70 degrés, vous multipliez par 8 les risques de développer un cancer de l'osophage. À plus de 70 degrés, il faut quand même le boire. Non, mais c'est chaud, mais c'est possible en bouche. Et on n'oublie pas café bouillu, café foutu. À tout de suite et le matin revient.